bonjour à tous c'est jérémy bienvenue sur la chaîne enseigne le feu en ligne aujourd'hui j'accueille un invité je ne suis pas tout seul et c'est tom tom gauthier pour les intimes salut à toi tom salut salut jérémy merci en tout cas d'être présent je t'en prie en tout cas c'est un plaisir pour moi de t'accueillir parce que ça fait un moment que je parle de toi sur la chaîne j'ai pas fait pas mal fait l'éloge en tout cas de ton parcours et voilà j'en ai parlé dans pas mal de vidéos maintenant et donc je t'ai invité parce que je pense tu as une expérience qui est super enrichissante qui est super intéressant pour l'audience tu n'es pas du tout un prof de fleu on va on va en reparler mais tu as quand même enseigné le français ça fait maintenant sept ans que tu enseigne le français sur internet c'est bien ça ouais voilà et en fait d'abord je voulais savoir un peu est ce que tu peux te présenter très brièvement et nous dire si tu continues à enseigner le fleu aujourd'hui où est ce que tu as d'autres activités à côté ouais donc quand tu dis que je suis pas prof de fleu juste pour être précis ça veut dire que j'ai pas de diplôme officiel reconnu d'enseignement du français langue étrangère parce que sinon sur d'autres critères est ce que c'est mon travail est ce que je gagne ma vie avec pas je pourrais dire que oui c'est ça je suis professionnel je suis enseignant professionnel non diplômé bon je sais pas donc ouais donc pour me présenter rapidement j'ai 31 ans et depuis sept ans donc je suis français et depuis sept ans je travaille sur internet en enseignant les langues dans le domaine des langues étrangères j'ai fait pas mal de choses j'ai travaillé sur j'ai travaillé sur des applications j'ai un site pour les français qui apprennent le russe une chaîne youtube sur laquelle je partage mes expériences d'apprentissage des langues et aussi plus récemment d'enseignement des langues voilà en gros c'est c'est ça d'accord très bien c'est quand même assez long sept ans pour enseigner le français sur internet qu'est ce qui fait d'abord j'aimerais savoir en fait qu'est ce qui t'a motivé à te lancer dans l'enseignement du français en tant qu'indépendant sur internet et qu'est ce qui fait que sept ans après tu t'enlaces toujours pas et tu continues à le faire est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ouais donc j'ai commencé à sept ans en 2014 à l'époque je terminais ma licence langue étrangère appliquée donc anglais russe et je venais de six mois en Russie et j'avais juste envie de repartir à l'étranger en fait n'importe quel pays mais juste repartir à l'étranger parce que j'adore j'adore être à l'étranger j'adore apprendre des langues et je me sens bien quand je suis dans un environnement stimulant et j'ai cherché j'ai cherché des choses que je pouvais faire sur internet pour gagner ma vie c'était une époque où le terme nomade digital n'existait pas en français je pouvais même pas dire je connaissais même pas le beau français ça n'existait pas et j'ai découvert en fait je prenais des cours de russe sur une plateforme qui s'appelle italki donc c'est une plateforme pour apprendre et enseigner les langues en ligne qui met en relation des des profs ou des tuteurs avec des étudiants on peut apprendre n'importe quelle langue sur sur italki un anglais français espéranto chinois mandarin cantonné peu importe et je prenais des cours de russe et je me suis rendu compte qu'en fait moi aussi je pouvais devenir tuteur sur la plateforme et gagner de l'argent comme ça donc j'ai créé un profil j'ai créé un compte et rapidement j'ai commencé à donner des cours comme tuteur et voilà et avec d'autres d'autres boulots sur internet j'ai pu partir avec un aller simple pour l'allemagne et et puis voilà et depuis sept ans je voyage dans différents pays juste par rapport à ton succès sur italki parce que en fait comme tu nous l'as dit tu as commencé en tant que tuteur et tu es devenu professeur professionnel un petit peu plus tard c'est ça ça c'est quand même un parcours qui est qui est assez je peux dire atypique mais en général on commence comme tuteur on finit en tant que tuteur et toi tu as tu as réussi à transiter de l'un à l'autre si j'ai bien compris ouais c'est pas quelque chose de particulièrement notable je dirais que c'est plutôt un malentendu en fait qu'est ce que c'est un prof juste j'aimerais bien connaître ta définition parce que alors est-ce que j'ai pas de diplôme officiellement de l'enseignement du FLE par contre italki considère que ma licence LEA seulement quatre ans après avoir commencé sur italki ma licence LEA était reconnue comme un diplôme qui me permettait en fait d'enseigner le français alors qu'en fait ça ne change rien du tout donc maintenant oui sur italki c'est marqué que je suis prof professionnel cela dit je crois que les étudiants en tout cas les étudiants qui cherchent un profil comme le mien s'en foutent pas mal que je sois que j'ai un diplôme ou pas en fait est-ce que tu peux est-ce que tu me permets rapidement de montrer un peu ton profil je le trouve assez inspirant en tout cas c'est ton profil en tout cas ta motivation d'enseignement français qui m'a pas le motivé à me lancer moi aussi donc voilà j'aimerais juste rapidement un profil de Tom tu as fait 3135 leçons pour être plus exact et tu as eu pas loin de 400 étudiants sur la plateforme tu as aussi indiqué les langues que tu parles et donc tu étais aussi professeur d'anglais en fait est-ce que tu as fait beaucoup encore en anglais ou pas tant que ça ouais j'ai j'ai essayé un moment d'enseigner l'anglais au francophone mais j'ai vite arrêté parce qu'en fait j'ai pas du tout la confiance nécessaire dans mon anglais pour je m'adressais surtout à des débutants en fait il n'y avait pas trop de problèmes en général je pouvais vite vérifier même la prononciation et des choses comme ça si si j'enseignais des conneries ou pas mais j'avais pas cette cette intuition qu'on a quand quand on enseigne sa langue maternelle c'est à dire qu'en français au moins je me dis même si je dis quelque chose de faux voilà ça nous arrive tous et j'en fais pas mal des petites fautes de français à l'oral parce que je parle français que avec des gens qui apprennent le français du moment où je l'enseigne je considère que c'est pas trop grave je pense pas que mes étudiants vont être pénalisés à vie parce que j'ai utilisé je sais pas un que à la place d'un qui ou quelque chose comme ça donc voilà ouais bon pour l'anglais ça n'a pas été ça n'a pas été quelque chose qui m'a branché plus que ça ouais c'était un peu plus compliqué en tout cas ça c'est ça c'est impressionnant je pense qu'il n'y a pas non plus des tonnes de profs qui ont fait plusieurs milliers de leçons sur la plateforme il doit y en avoir il doit y en avoir mais il y en a beaucoup il y en a mais pendant sept ans c'est beaucoup sept ans quand même c'est il y en a il y a beaucoup il y a il y a il y a sept ans ne devait la plateforme devait totalement différente j'imagine qu'il y avait beaucoup moins de monde sur il y a sept ans que qu'aujourd'hui ouais il y avait il y avait moins de monde il y avait moins de il y avait moins d'offres la plateforme était moins moins bien foutue la grande différence c'est que à l'époque il n'y avait vraiment personne qui montait ses prix en fait moi y compris vraiment c'était une plateforme pas cher quoi et c'était la réputation dans les 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 blogueurs qui parlaient d'italki on parlait souvent comme une plateforme c'est bien parce que c'est vraiment pas cher c'est une bonne alternative à prendre des cours en classe parce que c'est pas cher dans tout tout toute l'identité d'italki était sûr c'est pas cher maintenant c'est encore un peu le cas mais enfin voilà moi c'est surtout ça que je pense qui est plus notable dans mon profil c'est que en fait ce qui sort du lot c'est que j'enseigne la conversation son profil je parle vraiment de ça j'enseigne la conversation je fais pas lire écrire faire ses lacets et lire leur en français c'est vraiment juste parler et et comprendre et et j'arrive à être dans des prix assez élevés et je manque pas d'étudiants là j'ai vraiment si on regarde mes stats j'ai donné aucun cours je crois peut-être 10 le mois dernier un truc comme ça parce que j'ai juste un étudiant avec qui je travaille sur italki ouais mais en fait je cherche pas de nouveaux étudiants donc donc en fait là mon profil mon profil n'apparaît pas dans le dans la recherche donc non donc j'ai des demandes d'étudiants de bouche à oreille mais j'en cherche pas en ce moment j'imagine surtout ça parce que donner 3000 leçons il ya des profs qui qui sont je sais pas dans 200 leçons par par mois quand on est à 10 euros de l'heure ça va c'est une stratégie mais voilà non mais ce qui m'intéresse pas mal en fait c'est un peu ma philosophie c'est que sur ma chaîne on est plus concentré sur donner vraiment une qualité de cours et j'ai vraiment l'impression ce que c'est ce que tu fais tu as essayé de te démarquer de proposer ta propre façon de faire ta propre méthodologie et on essaye vraiment de rentrer c'est à dire de pas être un prof qui ressemble à un autre en fait comme on peut beaucoup trouver sur la plateforme mais c'est vraiment de va de gagner de mieux en mieux sa vie d'augmenter ses prix on peut voir en plus sur ton profil que tu as eu des cours jusqu'à 30 32 euros l'heure celui-là sur flancy focus où tu as donné plus de 2400 leçons c'est quand même impressionnant ouais 32 euros de l'heure c'est avec la réduction quand on prend un paquet je devins le prix le prix normal et plus autour de 38 ouais voilà 38 ça c'est assez incroyable je suis assez content du coup de montrer ton profil à ceux qui suivent ma chaîne c'est pour montrer que c'est possible en tant qu'enseignant indépendant d'atteindre des prix jusqu'à 40 euros l'heure et c'est assez impressionnant parce que dans le monde de l'enseignement du français en tout cas en tant que l'employé donc en école le fleu on peut être facilement à 12 euros l'heure donc là ça peut être multiplié par plus de trois ce qui est ce qui est assez d'un peu largement bien gagner sa vie en tant qu'indépendant évidemment c'est pas facile tu vas nous en parler un petit peu voilà c'était pour la petite présentation de profil c'était assez intéressant j'aimerais maintenant te demander quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu faire face pendant ton expérience de sept ans sur etogey parce que j'imagine que tu n'as pas dû être à presque 40 euros l'heure comme ça du jour au lendemain ouais tout à fait en fait au début je suis arrivé sur la plateforme et je pense que ce que je vais raconter va parler à beaucoup de gens qui arrivent sur la plateforme je suis arrivé sur la plateforme je me suis dit moi je suis qui j'ai pas de diplôme même si j'avais un diplôme je me serais dit la même chose je pense il y a des gens qui ont des milliers d'heures d'expérience il y a des gens qui ont un doctorat il y a des gens qui ont un master tout ça qui je suis pour pour faire payer un cours cher et donc je me suis dit bah moi je suis je suis comme les autres tuteurs en fait donc je vais me mettre au même prix que les autres tuteurs et donc j'étais à 10 dollars de l'heure peut-être 12 à un moment mais voilà la première année ou les deux premières années c'était ça et en fait ça crée un cercle vicieux que je vois chez pas mal de pas mal de tuteur c'est la mentalité de façon sur italki il n'y a pas d'argent à se faire il n'y a pas il n'y a pas moyen de gagner bien de l'argent donc voilà c'est vraiment quand tu es en galère tu as donné des cours du coup tu dis bon bah ça sert à rien vraiment que je me professionnalise que je fasse gaffe à mon profil que que j'essaie vraiment de me concentrer sur apporter un cours exceptionnel à un étudiant si de toute façon voilà c'est pour gagner 10 12 dollars voilà c'est genre c'est la question tu vois par exemple tu as un micro pourri ou tu as des écouteurs pourris ou alors voilà ou alors tu dis t'as pas envie d'investir là dedans et en fait à un moment je me suis dit bon bah c'est en 2017 j'avais un peu arrêté à italki je suis revenu sur la plateforme avec un regard plus neuf je me suis dit mais en fait c'est une plateforme de c'est pas c'est pas l'enseignement des langues ou des choses comme ça c'est une plateforme de freelance c'est une plateforme de freelance comme fiverr comme upwork comme les trucs qui existent déjà pour des services les gens ils viennent là ils cherchent un service et du coup les stratégies pour sortir du lot sur les plateformes de freelance vont s'appliquer à italki donc il faut mettre les mêmes stratégies c'est à dire sortir du lot en un coup d'oeil par exemple des trucs mais avoir une photo de profil moyenne c'est grave ça coûte cher ça fait perdre énormément d'argent c'est à dire que toute la pub qu'on a le premier truc que les gens regardent c'est notre tête et c'est pas tellement est-ce qu'on est beau ou pas c'est est-ce que sur notre tête par exemple ne pas sourire ça coûte cher la personne elle a aucune information sur nous quand il cherche un prof il voit pas s'il n'y a pas de sourire sur la photo il peut se dire c'est une personne qui sourit pas alors que c'est un truc hyper central pareil si le profil est écrit en gros pâté de texte dans la langue que la personne apprend si tu écris ton profil en français les débutants qui apprennent le français tu vois ils vont pas ils vont pas faire l'effort personne ne lit sur internet de base même quand c'est un truc qui les intéresse tu vois moi tu m'envoies un article aujourd'hui c'est un sujet qui me passionne et qui est facile à lire c'est même pas dit que je le lise en fait donc personne ne lit donc il faut mâcher le travail il faut que ce soit hyper facile de comprendre en quoi t'es différent sur la plateforme en quoi t'apportes un truc que les autres n'ont pas et donc ça c'est la grosse difficulté sur la plateforme voilà et quand on fait gaffe à ces choses-là quand on fait gaffe aussi à à comprendre que eh ben on n'est pas dans des cours en classe par exemple et c'est pas la peine de reproduire les mêmes stratégies que des cours en classe que justement la plupart des profs se plaignent ah j'aimerais bien pouvoir passer plus de temps individuellement avec chaque étudiant pour pouvoir l'aider personnellement et qu'en même temps on voit tellement de profs qui utilisent le même cours exactement le même cours pour tous les étudiants il ya des stratégies qui permettent de sortir de l'eau voilà c'est super intéressant en tout cas c'est beaucoup de choses dans dans je m'identifie pas mal ta façon de penser à beaucoup de choses en fait que c'était un peu inné en fait dans ma façon de faire j'ai des choses que j'ai pas eu besoin de l'apprendre en fait je pense qu'il ya il ya des stratégies qui se font de manière assez naturelle il ya des choses un peu moins évidentes quand on n'est pas trop les codes de la plateforme donc oui j'ai trouvé ça très pertinent toi il ya vraiment un truc qui m'a bon voilà je vais rentrer un peu dans le cliché mais pour les gens qui nous regardent ce sont davantage des profs de fleux en fait et il ya beaucoup de commentaires que je reçois notamment sur les réseaux sociaux sur facebook qui disent oui mais ce qui est important c'est d'avoir un diplôme c'est d'avoir une formation de fleux et une fois qu'on a le diplôme la formation là le cadre théorique ensuite on va pouvoir apprendre sur le tas et avoir un certain succès toi en tout cas ce qu'on peut dire c'est vu que tu as pas le diplôme de fleux donc tu n'as pas fait de master tu as juste eu la licence LEA si je dis pas la bêtise que tu n'as dit comment expliquer ton succès en fait comment expliquer que tu as pu faire jusqu'à 3000 heures comme ça et que tu as pu avoir jusqu'à 400 étudiants et être à presque 40 euros l'heure comme ça comment tu peux expliquer ton succès je pense que pour enseigner une langue pas en ligne j'en sais rien j'ai pas fait donc ouais j'imagine que si on veut travailler dans un centre de langue si on veut avoir plus d'opportunités oui un diplôme dans tous les cas un diplôme aide même si c'est un diplôme bidon même si on a été nul et qu'on n'a rien suivi des cours et qu'on n'a rien appris ça aide d'avoir juste sur son profil de dire je suis diplômé de machin donc c'est toujours une preuve sociale qui marche après en fait je sais pas du tout moi j'ai vraiment appris sur le tas mais j'ai aussi appris en me focalisant en fait ma façon d'enseigner réellement a été façonnée par les plateformes et la demande des plateformes donc je suis pas du tout arrivé avec des a priori c'est comme ça qu'on enseigne le français encore plus moi le français j'en avais rien à foutre vraiment c'était la langue qui m'intéressait le moins ça m'embêtait vraiment je voulais enseigner d'autres langues mais j'avais pas le niveau pour le faire c'était la langue qui m'intéressait le moins je suis pas du tout passionné par cette langue voilà je vais le dire clairement pour les profs de fleu juste pour montrer le contraste quoi j'ai pas du tout cette passion ah c'est tellement bien la langue française l'orthographe est tellement belle voilà au contraire et donc en fait en enseignant la langue j'ai vraiment cherché à comprendre ce que voulaient les personnes les apprenants sur la plateforme et comment je pouvais leur donner et en fait simplement la plupart ils ont un problème hyper simple c'est ils veulent parler ils veulent parler la grammaire et tout ça soit ils l'apprennent facilement par eux-mêmes par des livres de grammaire par d'autres profs ou des choses comme ça ils l'apprennent ils la comprennent c'est pas trop compliqué généralement voilà les gens qui apprennent le français il y a pas mal de gens qui sont éduqués qui ont fait des études c'est pas compliqué de comprendre le concept d'un COD d'un COI ce qui est très compliqué c'est dans une conversation ils sont avec leur belle famille quand il y a quelqu'un qui leur dit t'en reprends là et tous leurs cours de français peu importe leur niveau de grammaire ou quoi ou alors t'en veux plus prononcer comme ça en français normal de tous les jours ils comprennent pas parce que ça a aucune connexion donc moi simplement je me suis focalisé là dessus comment j'enseigne la conversation comment je leur enseigne en fait ses réflexes pour parler rapidement et en fait c'est complètement déconnecté de certaines compétences du français par exemple la grammaire j'en explique en et i en gros généralement tu as quelques exemples et puis après tu as une règle si tu veux l'apprendre avec i à quoi ça sert mais la plupart du temps tu t'en sers pas en fait parce que tu dis j'y vais j'en veux j'en prends et dans ces phrases là tu n'as pas le temps de réfléchir les natifs nous on réfléchit pas si on utilise i ou si on dit de ça ou quoi c'est des phrases naturelles c'est donc en fait ma façon d'enseigner est vraiment basée sur l'approche syntaxique où tu enseignes des exemples et en fait en les mémorisant les utilisant dans des conversations ça ça donne des très bonnes progressions en fait c'est une approche qui est généralement très prisée des des gens qui sont autodidactes qui apprennent des langues par eux mêmes et en fait c'est ça que j'apporte à mes étudiants c'est intéressant ouais et donc en fait ça va complètement donc j'ai pas du tout de je fais rien en rapport avec avec la grammaire du français de toute façon c'est toujours les mêmes fautes qui reviennent donc c'est facile c'est facile de les apprendre les corriger donc ouais j'ai je sais pas peut-être que peut-être qu'un diplôme est très probablement un diplôme va aider mais à chaque fois j'ai pensé à passer un diplôme de fleux d'enseignement du fleux et à chaque fois que j'ai regardé le curriculum je suis mais toutes ces choses là en fait elle me sert pas à grand chose en fait j'ai quelques points de grammaire que j'aimerais pouvoir mieux expliquer mais c'est tout en fait la plupart du temps c'est vraiment c'est vraiment très précis c'est aussi le l'avantage de se spécialiser sur quelque chose on est sur une plateforme où tout le monde est prof de français diplômé ou pas donc un cours de français il y en a de partout ils peuvent choisir n'importe qui mais en se spécialisant on peut vraiment être bon sur un truc et pour moi voilà quand mes étudiants me disent j'aimerais travailler l'orthographe je leur dis ben prends un autre prof s'ils me disent j'aimerais pratiquer la phonétique de plus en plus je leur dis ça va être compliqué ça veut pas un truc sur lequel je veux me spécialiser par contre la conversation j'essaie de donner le meilleur voilà un peu donc est ce qu'il faut un diplôme je sais pas en tout cas en 2021 à l'heure où il est j'ai appris à coder tout seul par exemple je me dis que si on arrive à avoir même dans les entreprises qui embauchent des développeurs et regarde très peu leur diplôme et regarde ce qu'ils savent faire si pour être développeur il n'y a plus besoin de diplôme peut-être que pour enseigner une langue le diplôme n'est pas si indispensable que ça on n'est pas neuro chirurgien ou avocat ou pilote de chasse quoi donc no offense pour les profs de fleu on apprend plein de choses mais ça veut dire qu'on est obligé de les apprendre à travers une formation diplômante c'est très intéressant il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir dans ce dont tu as parlé j'en ai pas parlé déjà pas mal sur ma chaîne youtube la première chose que tu as mentionné c'est la spécialisation j'ai l'impression en tout cas quand je vais sur italki peut-être que tu peux aussi tu as dû remarquer ça que beaucoup de professeurs essayent de tout faire c'est à dire ils vont faire des cours de conversation des cours de grammaire des cours un peu plus généraux de la phonétique peut-être aussi même des cours de français sur objectifs spécifiques et en fait l'étudiant quand il va sur ses profils il sait pas quoi c'est pas trop donner de la tête en fait alors je sais pas si toi aussi tu penses que c'est une erreur d'essayer de tout faire finalement on fait rien quand on essaie de tout faire on n'a pas de spécialité et voilà et toi tu as directement tu as pu et pas te spécialiser dans la conversation donc les étudiants savaient à quoi t'attends ils allaient vers toi pour une spécialisation quelque chose où tu es devenu excellent la conversation et ça c'est vraiment quelque chose de super important en tout cas pour un prof de d'avoir une à deux choses dans lesquelles il est vraiment spécialisé je vois encore tous les jours des profs italki qui commencent et qui et qui font dix types de cours différents quand l'étudiant il voit ça il dit mais qu'est ce que je choisis il ya il ya zéro étudiant qui a pris ça zéro 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 en fait bah l'étudiant il dit que c'est tout faire mais peut-être le prof il dit que c'est tout faire mais peut-être que finalement il sait rien faire enfin j'ai l'impression que c'est ce que l'étudiant il pense en voyant ça la deuxième chose sur laquelle j'aimerais bondir dans ce que tu as dit c'est le fait d'apprendre sur le tas ou le fait d'avoir le diplôme alors ça c'est un sujet qui est un peu qui est très controversé les profs de fleu seront peut-être pas tous d'accord d'ailleurs je leur avis je les invite à débat dans l'espace commentaire de cette vidéo s'ils le souhaitent mais en tout cas moi en me concernant j'ai fait un diplôme de fleu j'ai fait un master fleu j'ai eu de la grammaire très théorique en enseignant en tant que qu'élève dans mon master fleu mais c'est parce qu'il m'a aidé à être un excellent prof en grammaire pas du tout ce qui m'a aidé c'est vraiment d'enseigner la grammaire sur le tas de fouiller dans les manuels de l'enseigner une première fois peut-être la première fois c'était peut-être maladroit la façon d'expliquer et puis d'affiner ses explications et sa façon d'enseigner la grammaire mais en tout cas c'est pas la théorie que j'ai appris deux ans auparavant en master 1 qui fait que ah oui je vais aller regarder dans mes cours peut-être que ça va m'aider à expliquer en ai puisque c'est l'exemple que tu cité donc je pense que je sais pas si tu serais d'accord avec moi mais que le fait d'apprendre sur le tas et le fait d'avoir une vraie expérience professionnelle au fil des mois et des années ça a une valeur qui est inestimable par rapport au juste le fait de le voir en théorie c'est comme dans tous les domaines c'est en tapant la balle sur le terrain de tennis qu'on arrivera à devenir tennisman et pas en regardant des matchs à la télé oui tout à fait oui c'est le c'est le gros problème de l'enseignement c'est le c'est le problème du transfert et que ce soit donc on apprend quelque chose dans un contexte est ce que ça veut dire qu'on est capable de l'utiliser dans dans une application réelle et c'est une vraie question à se poser parce que je pense que beaucoup de profs se rendent pas compte que leurs étudiants apprennent rien ils passent un bon moment ils ont des cours très structurés mais s'ils reviennent je sais pas trois quatre mois en arrière dans les cours précédents et qu'ils posent des questions sur le cours précédent il ya trois quatre mois est-ce que l'étudiant s'en souvient parce que c'est ça nous paraît normal de tout oublier en arrière par exemple de tout ce qu'on a fait parce qu'on apprend des choses puis on les oublie puis on a l'impression qu'on construit sur 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 des acquis et oui donc ce problème se pose aussi quand on apprend des choses de façon théorique et après est-ce qu'on arrive à aller à les utiliser dans la vie réelle que ce soit en tant que prof en tant qu'apprenant je m'adresse aux enseignants de fleux qui voudraient se lancer comme toi et moi en fait quand on comme d'autres profs en tant qu'indépendant toi moi moi ça fait pas si longtemps ça finalement je me suis lancé en tant qu'indépendant j'ai beaucoup plus d'expérience en présentiel mais je dois avouer que c'est quelque chose que le fait d'être indépendant c'est quelque chose qui m'a énormément plu et les peut-être qu'il ya des profs qui nous regardent à l'heure actuelle qui aimeraient se lancer en tant qu'indépendant du coup j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que pour toi quelles sont les principales qualités à avoir en tant qu'indépendant quand on veut se lancer au départ qu'on a aucune expérience à quoi il faut s'attendre par la suite et on va commencer déjà par ça quelles sont les principales qualités à avoir en tant qu'indépendant pour bien réussir ouais ouais c'est une bonne question je pense que la qualité principale c'est de comprendre que quand on est indépendant on est on est une entreprise en fait et que du coup avant la stratégie donc moi j'ai enfin j'ai été employé quand j'étais ouais quand j'étais étudiant quoi dans des petits boulots quoi les personnes que je devais satisfaire en tout cas je vais travailler je travaillais pour un patron et les clients mais si les clients n'étaient pas contents c'était pas la répercussion qu'ils allaient me payer moins c'est que j'allais avoir des problèmes avec mon patron parce que les clients n'étaient pas satisfaits de mon travail donc c'est très différent quand on est entrepreneur on a une relation directe avec les clients et du coup la vraie question c'est de comprendre qu'est ce qu'ils veulent que veulent réellement les gens et je pense que vraiment beaucoup d'entre eux ils ont des objectifs très précis qui sont pas du tout satisfaits par les cours classiques en fait je comprends que dans un dans un cours en classe on suive le niveau à 0 à 1 à 2 on suit les étapes il faut apprendre telle compétence on valide par un diplôme ce qu'on est clair on a des classes en groupe en fait du coup les objectifs sont très différents mais quand on a un étudiant qui n'a pas besoin de lire le français n'a pas besoin d'écrire elle veut juste arriver à parler ou bien dans un autre cas un apprenant qui passe son temps à chatter avec des amis et qui écrit beaucoup mais sur un format sms pas forcément une mauvaise orthographe je dis juste le format voilà il utilise des applications de chat c'est des besoins complètement différents et ces besoins là ils sont pas compliqués à satisfaire c'est pas compliqué de prendre quelqu'un qui chaque semaine par exemple un expat incapable de raconter son week-end à ses collègues c'est pas la peine de commencer par je sais pas les bases et expliquer le complément d'objets directs le complément d'objets indirects les articles le la lait non il a besoin de peut-être 50 phrases à connaître pour pouvoir déjà se débrouiller avec des fautes et tout ça donc en fait c'est ça qui est important parce que je pense que là donc là c'est un petit peu différent je m'égare un peu mais la compétence de business c'est de comprendre en fait cette idée de demande en fait d'offre et de demande et c'est la même chose qui s'applique à un truc super important les prix on peut pas se payer on n'a pas le droit de se payer pas cher vraiment se poser la question quand on donne est ce que je ferais mieux de bosser à mcdo et pour beaucoup je pense de profs sur internet beaucoup de twitter et beaucoup de freelance s'ils veulent un boulot stable un boulot ils gagnent mieux leur vie en temps par heure et ferait mieux de bosser à mcdo parce qu'à mcdo ils payent bien tu as des garanties sociales tu as tu as même des cdi je crois quand tu es indépendant tu as intérêt à bien te payer et tu as intérêt à pas te poser la question mais si j'augmente mes cours à 17 dollars j'ai tous les mes étudiants brésiliens ils vont pas pouvoir prendre des cours le souci éthique se pose pas là parce que toute façon la plupart de l'humanité je sais plus 50% vie avec moins d'un dollar par jour donc si on veut vraiment être légitime et qu'on veut vraiment aider l'humanité c'est pas en donnant des cours pas cher c'est en donnant en donnant à deux ong ou des choses comme ça c'est quelque chose je pense que la question elle vaut vraiment la peine de ce ça vaut le coup de se la poser et aussi en tant qu'indépendant on peut pas se payer ouais on peut pas se payer juste un smic faut faut être sûr que voilà le mois prochain on peut tout perdre on peut voilà je sais pas italki ferme on avait notre argent sur italki italki ne marche plus ou une autre plateforme qu'on utilise on peut tout perdre à tout moment on n'a pas du tout de sécurité donc c'est important de penser comme ça en fait donc de penser à travailler à travailler pour ses étudiants donc même si par exemple il ya certains étudiants par exemple qui auraient une prononciation mauvaise mais qui veulent pas travailler sur la prononciation faut être conscient que si on leur force des exercices de conversation c'est peut-être très bien pour eux mais ça va rien donner puisqu'ils vont se casser après deux cours en fait parce qu'ils vont avoir une mauvaise expérience comme pour nous si on veut aller je sais pas genre on veut je veux apprendre le tennis parce que je trouve ça cool et je veux passer du temps tous les week-ends je fais avec des potes à jouer au tennis je prends un prof et le mec il va me dire ok pour les trois prochains mois on va juste faire des exercices face à un mur sur comment tenir la raquette et après ça on verra pour les matchs je me casse c'est genre ce mec n'a pas compris ce que je voulais et lui il va se plaindre en disant ah mais les gens ils savent pas ils ont pas les bases et tout ça mais moi je m'en fous je veux jouer au tennis et c'est pareil en fait donc c'est ça qu'il faut comprendre voilà est-ce que toi en tant qu'indépendant maintenant ça va faire très longtemps que tu es indépendant n'est ce pas est-ce que il tu as est-ce que tu as eu enfin tu as fait face à 2 à des difficultés et quelles sont les difficultés on va aussi parler des avantages mais surtout les difficultés parce que là tu as aussi parlé on a on a revu un petit peu les avantages donc le fait de fixer ses propres prix d'être à un prix bien plus élevé et peut-être mieux gagner sa vie mais est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients au fait d'être indépendant et toi est-ce que tu as dû faire face à ces inconvénients et comment tu as fait pour sortir la tête de l'eau si je puis dire ouais l'inconvénient principal c'est ça c'est que c'est stressant c'est c'est responsabilisant si je peux utiliser un mot compliqué on est on est dépendant enfin tout repose sur nous et par exemple voilà on moi je sais que si les moments où j'ai voulu gagner plus d'argent j'ai commencé à travailler beaucoup plus genre 30 cours par semaine ce qui n'est pas énorme et je commençais à être fatigué voilà je faisais des erreurs qui me faisaient perdre des étudiants les moments où j'avais pas la tête à ça et je donnais des cours moyens je perdais des étudiants à cause de ça et on a un feedback assez violent en fait sur sur voilà on n'est pas on n'est pas sympa on n'est pas de bonne humeur et tout ça pendant les cours quand surtout sur les plateformes ça on peut on peut avoir ce problème après c'est aussi c'est aussi on rentre dans cette dynamique où on peut jamais vraiment se reposer sur ses acquis faut toujours penser à la prochaine étape donc au début on a des étudiants comment les fidélise comment on monte ses prix comment on sort des plateformes et au bout d'un moment même quand on sort des plateformes on dit comment je crée des produits pour que voilà si si je peux pas bosser pendant trois mois je continue à pouvoir servir mais mais mes étudiants ou des choses comme ça c'est stressant pour ça je pense que le plus stressant pour la plupart des indépendants c'est c'est l'argent parce qu'on y pense tout le temps du coup puisque c'est pas du tout garanti et et l'erreur c'est vraiment de d'avoir honte d'avoir peur de monter ses prix je pense que la plupart des profs pourraient faire le test doubler leur prix regarder ce qui se passe je pense que dans le pire des cas ils perdent la moitié de leurs étudiants ce qui est un excellent un excellent un excellent problème donc oui je pense que c'est c'est le problème d'être indépendant c'est avoir tout le temps le stress de son argent et une fois que ça va bien aussi mais attends est ce que je peux partir en vacances et tu dis ben non en fait et quand tu pars en vacances mais je dépense et je travaille pas c'est plus du tout la même logique que d'être employé donc ouais ça c'est un problème il ya des fois où j'aimerais bien être employé pour faire le même boulot j'aimerais bien avoir de plus de garantie de stabilité mais ouais voilà c'est le c'est le deal quoi c'est le deal c'est la culpabilité à d'autres choses peut-être oui oui ça rejoint un peu ce que tu as dit je pense qu'il ya beaucoup d'indépendants en fait qui travaillent qui font de leur mieux et si ça marche un peu moins bien ils vont ils vont culpabiliser ce sont les seuls les seuls coupables il n'y a pas d'équipe autour donc si tu fais des cours un petit peu moins qualitatif que d'habitude tu vas dire ah là là j'ai abusé etc mais en fait ouais faut vraiment en fait que je retiens aussi pas mal de ce que tu as dit c'est faut faut pas avoir froid aux yeux faut vraiment une bonne confiance en soi finalement ne pas oser augmenter ses prix oser savoir à peu près ce qu'on veut donc c'est pas évident aussi de savoir ce qu'on veut on en on est en concurrence en compétence avec beaucoup d'autres profs et arriver à se démarquer et en même temps être conscient de sa valeur c'est quelque chose qui est difficile puisque on a du feedback mais on va aussi se dire voilà est-ce que les étudiants ne sont pas un peu trop gentils avec nous est ce que les commentaires ou les bons feedbacks quand on obtient des étudiants c'est ce que est ce que c'est parce que on n'est pas leur meilleur pote finalement et que en enseignement on n'est pas aussi géniaux que ça donc il n'y a pas de de questions qu'on va se poser tout ça ça va être des vraies questions peut-être ça va être des fautes des fausses questions et vu qu'on est tout seul face à nous mêmes on a du mal à avoir le recul nécessaire de se dire bon voilà est-ce que ce que je fais c'est bien ou est-ce que c'est juste mauvais quoi et puis je pense oui il ya beaucoup de personnes alors ça peut être un problème aussi c'est là pendant le covid il ya eu énormément d'indépendants qui se sont lancés et qu'on peut qu'on burn out qui parce qu'on passait leur temps à travailler peut-être à trop travailler la gestion en fait de son emploi du temps est assez compliqué parce que finalement on est les seuls à gérer ça il ya personne pour nous dire là vas-y tu prends deux jours de break tu prends ton week-end alors qu'en employé le week-end il automatique on se pose pas la question mais là des fois en temps indépendant on va se mettre à travailler sept jours sur sept à pas prendre assez de vacances ou à contrario on va on va rien on va rien foutre parce qu'on se dit voilà je suis indépendant je peux rester en pyjama je toute la journée en chausson et et ça va très bien donc voilà ça c'est des petites choses qu'on précise pas toujours avant de se lancer et puis quand on se retrouve dans le fait accompli ça ça surprend toujours donc je sais pas si toi tu as déjà eu ce genre de problème en sept ans parce que c'est vrai que sept ans c'est assez long j'imagine tu as dû avoir des temps en temps tu as dû avoir des petits des surprises peut-être tu dire pour niveau niveau travail moi je suis plutôt je suis plutôt les marques par par défaut je suis plutôt mais tu es organisé tata cette compétence d'organisation j'ai l'impression que tu es assez j'ai appris ça c'est vraiment parce que je pense que ça fait sept ans que je bosse en ligne que je suis organisé que je bosse en ligne tout seul mais à la base ma personnalité n'est pas du tout un mec organisé j'ai été toute ma vie plus ou moins en échec scolaire constant pour problème d'organisation quoi c'est genre impossible de planifier à l'avance mais partielle des trucs comme ça donc ouais j'ai vraiment appris ça j'ai vraiment appris ça de façon difficile parce que ça ça commençait à vraiment me coûter de l'argent de ne pas être organisé après ce qui est bien sûr avec talkies l'organisation est plutôt facile enfin sur les plateformes il y a un cours réservé voilà tu le fais puis c'est fini quoi tu n'as pas besoin de planifier des mois à l'avance tant que tu ne fais pas des projets compliqués tu demandais des mauvaises expériences tu veux dire des mauvaises expériences par exemple avec des étudiants des choses comme ça des anecdotes croustillantes ce que je demandais par rapport à ça c'est en fait vu que toi tu as une grosse expérience en fait du côté indépendant enfin d'être prof indépendant à quoi il faut s'attendre parce qu'à un moment donné ou à un autre si par exemple on ne parle pas de le fait de culpabiliser si on parle pas de burn-out ou j'en sais rien à un moment donné ça finit par nous arriver en plein dans la tête mais on sait on s'y attend pas du tout peut-être que pendant un six mois un an on n'aura pas de problème et peut-être qu'au bout de deux ans on va avoir un gros problème qui va arriver moi je dois avouer que là depuis depuis je me suis lancé j'ai eu des ça dépend et moi où j'étais crevé et moi j'étais en pleine forme ça varie ça varie toujours la demande elle est très importante des fois par rapport aux étudiants des fois elle l'est pas mais voilà je voulais savoir du coup en sept ans si tu avais eu après si tu n'as pas eu de problème non je pense que je pense qu'en fait c'est une bonne question je pense que non c'est une très bonne question et c'est surtout c'est un truc en fait que duquel je parle souvent avec ma copine qui est indépendante aussi d'à peu près depuis à peu près autant de temps que c'est quelque chose qui nous fascine chez les gens qui sont employés en fait qui n'ont pas c'est à dire que quand tu es indépendant tu dois te traiter toi même comme une espèce de machine de production en fait parce que tu peux pas te ramener au travail fatigué tu peux pas te ramener au travail déprimé tu dois faire gaffe à ces trucs là et personne va te récupérer si tu commences à partir en roue libre si tu commences par exemple à dire je suis crevé et tout je vais me faire une petite bière regarder netflix jusqu'à je sais pas minuit une heure du matin le lendemain tu as des cours tu as genre à huit heures ou neuf heures tu vois ça va tu vois quand tu es employé en fait cette cette dimanche là il peut durer longtemps en fait tu peux faire semblant au boulot tu peux avoir deux trois réunions tu peux un peu bullshit les gens quand tu es indépendant tu peux avoir des répercussions beaucoup plus graves et tu sais pas genre à un moment quelqu'un te prend entre quatre yeux et dit fais gaffe ton attitude ça va pas personne va te le dire en fait tu vas partir en freestyle de plus en plus et donc ouais donc c'est vrai que j'ai une hygiène de vie qui ressemble enfin avec ma copine on a une hygiène de vie mais qui est c'est digne tu vois quand tu vois les mecs sur youtube qui disent qui sont censés être des productivités guru et des trucs comme ça c'est des petits joueurs quoi donc ouais on fait super gaffe à ça et pour moi c'est hyper important donc c'est à dire ouais lever 6h du matin sport méditation yoga après voilà toutes les révisions les choses les plus importantes au début de la journée faire attention à l'alimentation faire attention à ce que tu manges je vois pas d'alcool mais aussi pour le travail pour être comme ça parce que tu deviens tu deviens comme j'ai dit plus tôt ton entreprise et donc tu te rends compte en fait que si toi tu te traites pas super bien alors se traiter bien je parle bien des trucs pas forcément agréable tu vois parce qu'il ya des gens ils disent se traiter bien c'est genre se faire plaisir avec justement une petite ligne de coq à 11 heures du matin parce qu'on aime bien ça ou je déconne voilà une petite bière le soir parce que ça fait plaisir mais c'est surtout se traiter bien c'est genre savoir que si toi tu tombes malade si ta productivité baisse ou si t'as pas de motivation t'as pas de créativité ça va avoir des répercussions sur ton travail c'est un truc voilà quoi c'est pour ça que rapidement quand t'es indépendant tu t'intéresses au développement personnel à nutrition à tout ce truc là c'est un peu un cliché en fait les entrepreneurs tu vois qui qui sont à fond là dedans mais c'est une réalité en fait c'est même un truc voilà c'est on est dans une économie où quand on n'est plus employé on est tout repose sur nos épaules il faut être prêt à encaisser cette pression et c'est pas seulement un truc psychologie ou de confiance en soi comme comme tu disais c'est aussi un truc physique faut faut prendre soin de sa santé physique mentale bien parce que sinon ouais ça ça part en couille et pour moi les résultats sont très rapides si je commence à être fatigué mes cours qui sont typiquement à 17 heures le soir ils vont être moins bien surtout que j'ai des cours de conversation donc ça me demande je peux pas vraiment pratiquer j'essaie toujours de miser sur ce qui se passe et de poser des bonnes questions et quand ça se passe mal ben ça m'est arrivé ouais plusieurs fois en 3000 cours évidemment ça m'est arrivé d'avoir des étudiants soit qu'ils me disaient pendant soit qu'ils me disaient après ou soit qu'ils se cassaient en mode ils ont pas passé un bon moment c'était pas à la hauteur de leurs attentes et voilà quoi juste parce que la veille voilà j'avais regardé une série un peu trop tard j'étais un peu fatigué j'étais un peu de mauvaise humeur ou un truc comme ça et j'étais un peu direct avec l'étudiant et bim quoi donc ouais c'est c'est faut faire gaffe faut prendre soin de soi quoi on est l'unité de production de l'entreprise et vaut mieux en prendre bien soin pour pas que ça ça casse par rapport du coup à tout ça je veux dire par rapport à l'enseignement du fleu enfin du français ou plus généralement au fait d'être indépendant est-ce qu'il y a des ressources ou est-ce que toi tu t'es formé enfin comment t'as fait pour devenir plus performant plus productif et réussir à et bien réussir est-ce que tu as est-ce que tu as utilisé des ressources ou est-ce que tu conseillerais des ressources aux personnes qui nous regardent ouais j'ai deux types de ressources en fait et je pense que justement ça va ça va un peu sortir des choses habituelles que les profs de fleu auxquelles les profs de fleu vont penser deux types de ressources le premier type de ressources c'est de comprendre le travail de freelance en fait de lire des bouquins là dessus surtout évidemment il y a beaucoup plus de bouquins en anglais qui viennent des états unis et tout ça qui sont qui sont là dessus et c'est évidemment pour comprendre en fait comment ça marche comment on découple par exemple son temps de travail de son prix parce qu'il ya plein de bouquins qui ont été créés là dessus à comment on facture une heure de cours de français à 200 euros par exemple et quand on le formule comme ça ça paraît incroyable mais en fait c'est c'est possible c'est juste qu'il faut montrer une valeur qui est bien supérieure à 200 euros dans une heure de cours voilà donc les bouquins sur le freelance il y en a un qui est gratuit à qui il faut que je retrouve le nom à ça c'est chiant j'aurais pas dû le dire au milieu d'un podcast c'est gratuit on le mettre dans la description je vais le mettre dans la description dans tous non je me souviens du nom c'est breaking the time barrier et ouais c'est un conversation entre deux freelance qui sont créer des sites internet ça s'applique totalement à tous les domaines et en fait l'idée c'est ça c'est comment est ce que on fait pour facturer plus alors qu'on travaille la même quantité d'heures et après des bouquins que je recommanderais c'est les bouquins sur l'apprentissage des langues qui sont généralistes qui sont faits pour les autodidactes parce que il y a énormément de trucs passionnants il y a alors voilà il y en a quelques-uns que je trouve excellent le numéro un c'est ultra learning de scott young et parce que ça remet tout à plat et c'est surtout c'est des choses c'est des choses qui s'appliquent à tous les apprentissages et c'est ça qui est important moi j'ai jamais regardé l'enseignement du français comme c'est unique c'est très spécial non c'est l'apprentissage d'une compétence pas d'une connaissance d'une compétence être capable de parler français d'avoir des conversations en français pour vraiment pour me focaliser là-dessus c'est une compétence et donc ça s'apprend de la même façon qu'on apprend n'importe quelle autre chose pour moi dans ma tête apprendre à avoir des conversations en français pour mes étudiants je leur explique c'est comme un sport de combat ou c'est comme apprendre à danser en fait normalement tu dois pas réfléchir quand tu le fais parce que tu as fait tu as fait assez d'exercices pour que ce soit maîtrisé en fait et c'est bien de regarder l'apprentissage d'une langue de cette façon là en fait pas comme voilà c'est tu connais parce que mes étudiants tout le temps on les met un truc ah mais pourtant je connais j'ai appris comment utiliser le COD le COI en et I et 2 et A et pourquoi j'arrive pas à l'utiliser en vrai voilà donc ultra learning de Scott Young et quel autre bouquin il y a aussi fluent forever qui est un très bon bouquin et ouais et puis j'aime beaucoup aussi The 4-Hour Chef de Tim Ferriss mais c'est il y a quelques pages en fait qui sont sur apprentissage des langues en général c'est ça c'est cette idée de meta learning en fait apprendre à apprendre et les étudiants adorent ça en fait les gens adorent ça parce que on leur donne les compétences d'apprendre n'importe quelle langue en fait donc voilà c'est ça que je recommanderais je n'ai pas d'autres ressources après j'utilise des j'utilise Anki ah oui si Anki apprendre à l'utiliser quand on est prof apprendre à créer des flashcards pour ses étudiants et comprendre la valeur de Anki comprendre pourquoi c'est je sais pas pour moi c'est à peu près le même niveau que être capable d'utiliser l'écriture pour apprendre c'est radical c'est vraiment un truc ça a l'air gadget comme ça il n'y a pas énormément de marketing qui est fait autour de Anki puisque c'est une application gratuite donc ils n'ont pas de budget mais c'est le truc mais ça change tout radicalement c'est à dire qu'il n'y a plus de perte il n'y a plus d'oubli en fait chez l'apprenant donc le truc dont je parlais plus tôt si on revient quatre mois en avant est-ce que l'étudiant se souvient de la leçon moi en fait mon but quand j'enseigne c'est de toujours vérifier que l'apprenant connaisse toutes les choses qu'on a vu toutes les choses importantes toutes les phrases et ça crée des progressions mais incroyables en fait par rapport à ce qu'on voit d'habitude donc ouais utilisez Anki Anki donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une application pour réviser son vocabulaire pas seulement vocabulaire mais principalement qui fonctionne sur le système de répétition espacée c'est à dire qu'on va rentrer nous-mêmes du vocabulaire dans l'application ou bien carrément télécharger des decks et les mettre directement mais c'est quand même mieux de rentrer soi-même son vocabulaire et qu'on aura vu pendant la leçon principalement et donc ça va permettre à l'étudiant de ne pas oublier ce qu'il va réviser ensuite donc toi ça fait très longtemps que tu utilises cette application-là et tu as un peu aussi basé ta méthodologie sur beaucoup sur cette application pas seulement celle-ci mais principalement donc voilà c'est oui je recommence aussi beaucoup Anki pour les profs s'ils n'ont jamais utilisé auparavant pour n'importe quelle langue qu'ils veulent apprendre et puis s'ils ont des élèves qui n'arrêtent pas d'oublier le contenu du cours c'est quand même quelque chose d'indispensable alors attends je vais t'arrêter c'est pas s'ils ont des étudiants c'est que c'est impossible de mémoriser correctement si on n'utilise pas Anki c'est à peu près ça en fait ce que j'essaie de dire c'est que pour moi si j'ai pas d'étudiants j'ai regardé dans tous les cours que j'ai donnés en fait il y avait deux types d'étudiants il y avait ceux qui utilisaient Anki ceux qui n'utilisaient pas Anki ceux qui n'utilisaient pas Anki on avançait en boucle en fait on revenait toujours aux choses et je me disais mais putain mais ça on l'a appris ou ça passe alors que les autres étudiants progressent et ceux qui utilisent Anki ils progressent et en fait normalement quand on apprend à moins d'avoir un système équivalent à Anki on peut pas mémoriser comme ça ou alors à moins d'être exposé à la langue de façon massive et extrêmement fréquente c'est à dire vraiment vivre dans une famille qui nous parle tout le temps dans la langue on oublie les choses donc ouais donc pour moi c'est indispensable et c'est surtout c'est normal un que les gens oublient parce qu'il n'y a pas de répétition à se passer il n'y a pas de si on fait pas l'exercice au quotidien de réviser les choses précédentes de façon délibérée et active c'est normal qu'on oublie et aussi de deux c'est normal que quand on conseille Anki à des étudiants et ça c'est un truc important à savoir c'est normal qu'ils ne l'utilisent pas c'est normal qu'ils oublient de les faire donc le boulot de prof c'est de leur expliquer comment installer Anki comment apprendre leur flashcard et de vérifier à chaque leçon de vérifier est-ce que tu l'as fait tous les jours est-ce que tu as un tableau ou un truc que tu peux montrer il y a aussi des extensions sur Anki qu'on peut installer qui montrent le nombre de jours consécutifs la streak et de vérifier ça en fait parce qu'une fois que l'étudiant le fait et qu'il se dit ils vont tous vous dire mais c'est fou genre j'apprends super bien il y a des phrases c'était super dur de les mémoriser avant maintenant je les connais par cœur elles viennent dans ma tête comme super rapidement donc voilà donc c'est pas seulement juste recommander l'outil c'est l'utiliser vérifier que l'apprenant l'utilise vérifier que ça marche parce que voilà c'est des adultes normaux ils font pas ce qu'on leur demande c'est normal donc conseiller un truc ça suffit pas ok merci Tom là je crois qu'on est déjà presque une heure d'entretien en tout cas c'était super intéressant est-ce que toi tu as des services que tu proposes pour aider les enseignants qui veulent se lancer à devenir indépendants ou peut-être qu'ils sont déjà indépendants mais qu'ils ont envie de se perfectionner et de mieux gagner leur vie enfin voilà quels sont tes services exactement qu'est-ce que tu proposes ? alors pour les gens qui veulent commencer à enseigner en ligne j'ai une formation gratuite qu'on peut trouver je pense que le plus simple c'est d'aller voir ma chaîne YouTube apprendre une langue apprendre une langue tout attaché et dans la description il y a toujours un lien vers ma formation gratuite elle dure 3 jours c'est 3 vidéos où j'explique comment créer comment se spécialiser comment créer une spécialité ensuite comment donner des cours qui sortent du lot donc j'imagine que pour la plupart des profs de FLE quoi que non ça peut être très intéressant pour la plupart des profs de FLE puisque c'est une approche complètement différente de la vision de ce que c'est un bon cours et après j'explique aussi comment trouver des étudiants sur les plateformes donc j'ai ça après à la fin de cette formation gratuite je propose une formation payante pour aller plus loin et aussi voilà après dans les services que je propose c'est surtout ça pour l'instant après j'ai aussi j'ai aussi aidé des profs de FLE à créer leur site internet ou des choses comme ça on va dire que c'est tout voilà donc le plus simple déjà commencer par la formation gratuite que tu proposes qui est assez simple pour se lancer on a les grandes lignes de comment ça se passe en tout cas je vais mettre tous les liens dans la description merci en tout cas Tom pour cet entretien voilà je te laisse le mot de la fin peut-être non je n'ai pas grand chose à dire juste un truc à retenir c'est peut-être quand on est prof demander demander à ses étudiants individuellement ce qu'ils veulent vraiment parce que je pense que c'est toute la clé de la réussite voilà merci à toi en tout cas vous retrouverez toutes les recommandations que Tom vous a faites tout au long de cet entretien ainsi que sa chaîne YouTube apprendre une langue la formation gratuite tous les liens sont dans la description encore merci Tom pour cet entretien ce premier entretien que j'ai fait ensemble j'espère en tout cas qu'il vous aura intéressé faites-le nous savoir dans les commentaires si vous avez la moindre question on se fera un plaisir de vous répondre en tout cas c'était Jérémy avec Tom merci en tout cas abonnez-vous à la chaîne YouTube enseignez le fleu en ligne à la prochaine ciao bye bye ciao